Coucou les filles ! Pourquoi j'ai écarté les bras ? Je ne sais pas. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes rouges à lèvres favoris pour le printemps été, parce que ça y est le printemps est là. Et j'ai fait une vidéo cet automne, je crois que c'était une de mes premières vidéos, où j'avais présenté mes rouges à lèvres favoris pour l'automne-hiver. De mémoire, je n'avais présenté que des rouges à lèvres de chez MAC. Pour ce coup-ci, je vais vous présenter d'autres marques, puisqu'il y a d'autres marques qui sont très très bien aussi. Donc on va tout de suite commencer, sinon la vidéo va être sur les 15 000 ans. Donc on va quand même commencer par la marque chouchoute en matière de rouges à lèvres, c'est MAC. Voilà, donc j'en ai... ça a été très dur de faire le choix. J'en ai dû en sacrifier bien, parce que j'en avais cru trop, et du coup la vidéo aurait duré trop longtemps. Donc je vais vous présenter déjà le premier, donc c'est Impassioned. Vous ne verrez rien en toute façon comme ça, vous mettez le truc devant la caméra, mais vous ne verrez rien en fait. Attention, focus. Yeah, focus. Voilà, Impassioned de MAC. C'est un fuchsia, c'est mon premier rouge à lèvres... Oh putain, je m'ai fait tomber. C'est mon premier rouge à lèvres flashy, donc il est comme ceci. Voilà, encore une fois on va y avoir. Il est très joli, il se suffit à lui-même, donc pas la peine d'en faire des tomes sur les yeux pour le porter. Ouais, c'est mon premier flashy, c'est un texte, le fini pardon, la texture. Amplified. Pourtant j'étais pas trop mauvaise en anglais. Bon voilà, ensuite nous avons le très célèbre Candiumium. Voilà, le petit Candiumium que beaucoup connaissent, qui est enfin rentré dans la collection permanente depuis l'année dernière en fait, donc il est dispo sur le site. C'est le rose néon de chez MAC en fait. Donc celui-ci pareil, quand vous le portez, il ne faut pas avoir peur de vous faire remarquer ou d'avoir des réflexions du genre... Oh là là, il est très rose ton rouge à lèvres. Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de réflexion du droit, mais je m'en fous, je le porte quand même, ça me dérange pas d'avoir des réflexions. Ensuite, nous avons... Alors nous avons un, alors je le mets dans mes favoris, pourquoi ? Parce qu'à la base, je le porte rarement seul, mais une fois mixé, avec une passion, il est juste trop beau. Donc c'est le Socho, c'est un orange, c'est un film mat, il est comme ceci. Voilà, donc en fait, je le porte rarement seul, bien qu'il soit très beau. Mais combiné avec le In Passion, il est juste magnifique en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris, parce que combiné avec l'autre, c'est juste trop joli. Et pour terminer, nous avons un de la collection Retro Matte qui est sorti cet automne, et qui s'appelle All Fire Up. Donc c'est un film mat, il est comme ceci. C'est un fuchsia, mais il est plus foncé que le... Que le In Passion en fait. Mais ouais, et comme il est MAC, du coup, il ne rend pas vraiment pareil sur les lèmes en fait. Donc voilà, c'était mes 4 favoris pour cet été chez MAC. Ensuite, on va passer à une autre marque qui commence à être bien bien connue, enfin, commence à bien arriver en France. C'est la marque Line Crime. Donc les flacons, les flacons sont énormes. Ils sont trop trop jolis. C'est une petite licorne là. Ouh, une licorne. Et ça, c'était mon cadeau de Saint-Antoine en Chéri, et il s'appelle Babette. C'est un pêche corail pastel. Enfin, moi je le vois comme ça en fait. Et il est très très joli. C'est pareil, c'est pas une couleur que j'avais. Et de mémoire, je ne connais pas la collection de chez MAC par cœur, mais il ne me semble pas qu'ils aient une teinte comme ça en fait. Donc du coup, mon chéri me l'avait gentiment offert pour la Saint-Valentin. Il faut savoir que Line Crime en France, on peut le trouver sur le site Le Deux Nuages. Vous pouvez aussi commander directement sur le site de linecrime.com. C'était à Hawaii. Et ils ont des couleurs très très particulières. Même si vous n'aimez pas, ça vaut quand même aller le coup d'aller jeter un oeil sur leur collection. Parce que vous avez des rouges à lave avec des couleurs très très particulières. Je pense notamment à un vert forêt. Ils le font. Je vous jure qu'il existe. Ensuite, nous avons chez NYX. Donc c'est un des derniers de ma commande. Alors il s'appelle Stella. Il est comme ceci, c'est un corail aussi pareil. Et j'ai découvert un truc trop marrant. Surtout les rouges à lave NYX. En fait, vous avez le truc là, vous voyez ça là. En fait, ça s'enlève. Bon, si ça s'enlève, je te dis. Mais si, ça s'enlève. Ah, il faut tirer. Voilà, je vous refais. Démo. Je vais me retrouver avec du haut lave sur les genoux. Oui, il faut que je rêve avant que les... Voilà. Démo. Petite plastique collerie. Et regardez, vous avez une réserve de rouges à lèvres. Ouais bon, ça peut paraître con. Mais imaginons, oh mon dieu, j'ai cassé mon rouge à lèvres ou je l'ai fini et je dois faire absolument une retouche. Et bien vous avez de quoi faire. Non mais c'est trop marrant. J'ai tout découvert ça par là parce que j'en ai fait tomber un. Les trucs, il s'est déclippé en fait. Et tous, ils sont comme ça. Enfin, dans la gamme classique. La gamme... Là, c'est le qui est moins... Comment il s'appelle ? Je crois que c'est le Round Lipstick il me semble. Ouais. C'est ça. Je suis en train de lire. C'est marqué couleur ultra à lèvres. Si tu veux. Pourquoi pas. Bref. Donc oui, c'est le solde. Enfin non, j'adore la marque NYX mais pour CT, c'est mon favori. Ensuite... Oh ! J'ai oublié un de chez MAC. Paras, je vous donne quand même. C'est pas vraiment un rouge à lèvres. Alors, ils appellent ça. Shein Supreme Lip Glass Tint. Donc, brillant à lèvres comme ça. Et ils ont sorti l'année dernière. Alors, je m'étais renseignée. Ils m'en avaient répondu. Ce n'était pas des éditions limitées mais je ne les ai pas revues. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas été chez MAC. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un petit pachot comme ça. Et puis, vous tournez... Non, je ne vais pas le faire parce que ça va sortir. En général, ça sort une bonne quantité de produits. Vous tournez. Et en fait, ça sort. Et là, je suis en train de penser que... Je voyais un rouge à lèvres de chez MAC. Qui est dans mes sabres. Je vais le chercher. Oui, je l'ai retrouvée. Non, bon ben... Je ne sais même pas comment j'ai pu l'oublier parce que je l'ai portée tout l'été dernier. Donc, on revient vite fait sur MAC. C'est un cream sheen. C'est la gamme cream sheen comme ça. Les flacons sont comme ça en fait. Et c'est des rouges à lèvres aux films très très crémeux. Donc, ils sont ultra hydratants. Donc, la teinte, c'est full speed. Et il est comme ça. Voilà. Et super beau. Et c'était vraiment un gros gros coup de cœur de l'année dernière. C'est simple. Je l'ai acheté pendant les vacances. Alors, j'avais emmené deux autres rouges à lèvres. Et je les ai complètement, totalement délaissés. Chose qui est extrêmement rare de ma part pour celui-ci. Parce que celui-ci, il est vraiment trop beau. Il est super hydratant. Donc, du coup, vous n'avez pas... Vous avez aussi le côté hydratation de mes lèvres. Donc, voilà. On poursuit avec la marque Creeblon. Donc, ça, c'est deux petits achats que j'avais fait. Au mois de février, fin février. Ce sont les Color Bursts qu'ils ont sortis en version matte. Donc, du coup, ils sont plus opaques, plus couvrants. Et ils étaient à moins 30%. Je crois qu'ils sont toujours d'ailleurs à moins 30% chez le monoprix. Je les ai vus hier quand j'y suis allée. Et du coup, j'ai pris deux couleurs comme ça. Donc, j'ai pris le premier. Il s'appelle Sans Remord. Donc, c'est un rose flashy, flashy. Ça se présente comme ceci. En fait, vous tournez la mine. Et voilà, vous avez votre produit. Donc, je vous ferai des soies. Je les mettrai dans la vidéo là-haut. Et le deuxième, c'est audacieuse. Donc, c'est un orange comme ceci. Et voilà. Et pareil, je me suis amusée à mixer les deux. Ça fait très très joli. C'est vraiment très joli. Après, ils ont plein plein d'autres couleurs. Et je crois qu'ils sont aux alentours de 8-9 euros avec les 30%. Ça, vous les ramène à 7 euros, je crois. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, hier, justement, on allait en monoprix. Mon chéri m'a offert un rouge édition de chez Bourgeois. Pareil, fini mat. Parce que j'aime beaucoup les fini mat, en fait. Donc, velvettes pour mat. Et alors, la couleur ne paye pas mine du tout dans le flacon. Parce que même moi, quand je l'ai vue, j'ai... En fait, j'ai tous pris. J'ai tous swatché sur mes mains. Et celui-ci, je me suis dit, bon, je le swatché quand même, même s'il ne paye pas mine. Et en fait, il ne rend pas du tout comme dans le flacon. C'est un peche. Un joli peche. J'ai mis un swatch sur ma page. Je me remettrai un swatch, là, soit quelque part dans la vidéo. Et ouais, donc, gros coup de cœur. Et alors, j'ai été juste bluffée. Parce que niveau application, ça existe tout seul. Il n'y a pas de transfert. Ça tient. Donc, franchement, il coûte 14 euros. Donc, ce n'est pas donné. Mais pareil, ils sont à moins 30% chez Monoprix. J'ai l'impression que Monoprix fait souvent des petites promotions qu'on fait. Donc, je pense que je vais y aller plus souvent. Parce que du coup, ça permet d'avoir des produits sympas avec une petite réduction dessus. C'est toujours sympathique de dépenser moins d'argent dans ses cosmétiques. Et le dernier, on va aller chez Make Up For Ever. C'est leur gamme aqua rouge qui se présente comme ça. Donc, vous avez le côté couleur et vous avez le côté gloss. Donc, le côté couleur est mat. Et si vous avez envie d'avoir un fini glossy, vous prenez le côté, et ça, c'est mon fils qui se réveille, qui est transparent, là. Et du coup, vous pouvez avoir le fini gloss. Donc, pareil, ça, ça a une tenue d'enfer. La première fois que je l'ai porté, j'ai voulu vraiment le tester dans toutes les conditions possibles. Donc, j'ai mangé avec. Parce que pour moi, je pense que c'est le pire pour un rouge à lèvres, c'est de manger avec. Et je m'attendais à avoir, genre, le rouge à lèvres qui était monté jusque là. Parce que, bon, j'ai pas fait super attention. Et en fait, en allant aux toilettes et en me regardant dans la glace, et bien, ça n'avait pas bougé du tout, du tout, du tout. Ça n'avait absolument pas bougé. Donc, j'ai envie de vous dire, j'aurais bien aimé avoir ce produit-là quand je me suis mariée. Parce que, du coup, quand vous faites des bisous, vous prenez le meilleur gloss de la terre, et bien, ça ne tient pas, au bout d'un moment. Et ça, à mon avis, parce qu'ils font des couleurs nudes. Et moi, j'ai choisi la teinte numéro 16. Donc, il y a ces flashy, mais il y a des nudes. Donc, ça peut être sympa, je pense, pour quelqu'un qui se marie cet été, ça peut être sympa d'aller regarder. Bon, ça coûte 20 euros. Mais, quand on se marie, est-ce que ça ne vaut pas le coup de mettre 20 euros dans un rouge à lèvres et se faire plaisir ? Je dis ça, je ne dis rien. Voilà ! Et bien, sur ce, je crois que je vous ai tout présenté. Là, c'est sûr, je n'ai rien oublié. Et bien, moi, je vais aller voir mon chouchou qui s'est réveillé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501